Vous êtes toujours plus nombreux à vous rendre au numéro 10 de la rue de Tavelle à Fribourg. C'est là que se trouve le centre administratif de l'Office de la circulation et de la navigation de l'Océane. Chaque année, le bâtiment accueille quelques 90 000 clients. Construit en 1966, il vient de subir un lifting complet. Christian Doninelli. On ne dira pas que le bâtiment de l'Office de la circulation et de la navigation est flambant neuf puisqu'il date tout de même des années 60. On conviendra en revanche qu'il connaît une seconde jeunesse. Sa transformation aura coûté plus de 6 millions de francs. Un investissement qui répond à l'accroissement sans fin du parc automobile. Il y a beaucoup plus de véhicules, beaucoup plus de conductrices et de conducteurs. On a donc 220 000 véhicules. Alors malgré le fait qu'on a déjà ouvert des succursales à Bulles et à Dom Didier, ça ne suffisait plus. En chiffres, le parc automobile fribourgeois a augmenté de 50% depuis 1992. Une évolution qui se répercute au guichet. Et la rénovation, elle, doit permettre d'y éviter les embouteillages. Physiquement, on a rajouté 300 mètres carrés. C'est surtout un auditoire qui est au premier étage, qui est dédié aux activités de prévention. Et puis un sous-sol, une partie de sous-sol qui est dédiée à des activités de logistique. Cet agrandissement selon les standards Minergie a nécessité 18 mois de travaux. Pour le personnel, une période difficile. Il y a eu des températures élevées en été, pas les températures souhaitées en hiver, des interruptions d'alimentation électrique, de la poussière, du bruit. Bien plus qu'une simple opération cosmétique, c'est donc un vrai ravalement de façade. Et motif de fierté, celui-ci est entièrement financé par l'OCN. Je crois qu'on peut effectivement être fier sur notre OCN. Effectivement, il y a la politique aussi de mettre à côté l'argent pour la rénovation. Donc on n'a pas dû emprunter. Pas besoin d'emprunter car les émoluments versés par vous, les quelques 90 000 clients qui passaient par là chaque année, permettent à l'OCN de rouler sur l'or. Enfin, c'est une image.